Le projet était d'essayer de cerner un événement comme la Révolution française, de raconter son histoire, non pas frontalement, mais en multipliant les points de vue, en les éclatant, donc avec un système de montage, et en racontant plusieurs histoires. Ce qui est une forme de paradoxe quand on sait qu'on reproche très souvent à Jean-Luc Godard de ne pas raconter d'histoire dans ses films. Ces histoires sont à considérer comme des fugues, des sortes de rêveries qui se répondent les unes les autres. Il y a évidemment une sorte de mise en abyme entre le film que Godard imagine au fur et à mesure de son travail pour répondre à la commande du bicentenaire, et puis le texte même du roman qui reprend les scénarios, qui invente aussi l'Uchronie de Danton qui garde sa tête sur les épaules. Et donc on a comme ceci une sorte de réflexion aussi sur l'acte créateur. Faire un film, raconter des histoires, et écrire un livre, puisque l'histoire de Danton, on s'en compte assez vite, est le grand projet que mène Jacques Pierre, l'historien ancien ami de Godard, qui va conseiller Godard qu'il va être une sorte de caution scientifique sur ses recherches sur la Révolution. Il y a une phrase que Godard écrit quelque part, que j'ai reprise dans le livre, qui est « Godard rêve de l'égalité entre le réel et la fiction ». Et donc ça a été aussi l'un des axes de ce livre, puisqu'il y a pas mal de personnages réels qui croisent aussi des personnages totalement inventés, des personnages de fiction, comme Rose et son père Jacques Pierre. Rose, effectivement, qui sera l'amoureuse de Godard dans le livre. Et donc il y a effectivement une part de fiction amoureuse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –